Bonsoir et merci d'être avec nous. 500 kilomètres, c'est la distance qui sépare Compiègne dans l'Oise de Clermont-Ferrand. C'est la distance qu'ont parcouru les salariés de Perfect Memory il y a 11 ans pour s'installer en Auvergne. A l'époque, leur dirigeant a pris la décision de déménager son entreprise. Un choix gagnant dont il nous parlera dans un instant, mais avant, regardez ce reportage, retrouvez dans nos archives. A Chamalières, dans la banlieue de Clermont-Ferrand, nous voici dans les locaux de Perfect Memory. Cette start-up d'une dizaine de salariés conçoit des outils pour mettre en relation des bases de données et des contenus multimédia. Ah ok, j'avais mis Migrate Scripts to View Manager. Ah oui, donc celui-là en effet, oui. La société a été fondée dans l'Oise à 70 kilomètres de Paris, mais il y a deux ans, elle a choisi de déménager en Auvergne. Ici, c'était un environnement qui nous était très favorable. On a besoin en tant que start-up, une start-up c'est une entreprise qui a un horizon, qui est très mobile, qui peut évoluer. Et donc on a besoin pour ça d'avoir des partenaires de plusieurs natures, des partenaires techniques, des partenaires financiers, des partenaires commerciaux. Et donc on a trouvé en Auvergne des partenaires techniques importants et des partenaires financiers qui nous permettent d'appréhender, de développer la société de manière sereine. J'ai avancé sur le site web, donc sur la nouvelle page. À Chamalière, la société a aussi trouvé des locaux moins chers. Elle a pu se payer de grandes surfaces pour anticiper d'éventuelles embauches. Elle a trouvé du très haut débit et surtout d'autres entreprises du même secteur et autant de partenaires potentiels. Déménager sa société et ses salariés, c'est le choix, vous venez de le voir, fait par le dirigeant et fondateur de Perfect Memory. On l'a vu dans le reportage et il est avec nous pour en parler. Bonsoir Steny Solitude, merci d'être avec nous. Pourquoi avoir choisi de déménager votre entreprise en Auvergne, à Chamalière, près de Clermont-Ferrand, il y a 11 ans maintenant ? Ce qui est important pour une start-up, pour une entreprise de notre nature, avec une force intensitaire en innovation, c'est de trouver un territoire qui va être fécond sur le plan technique, donc avoir les capacités de recruter, sur le plan commercial et qu'il soit attractif pour les salariés. Donc le déplacement à Clermont-Ferrand a permis de couvrir l'ensemble de ses besoins. Comment vous l'avez annoncé à vos salariés ? Il le raconte très différemment de moi parce que c'était un petit peu acrobatique, j'étais en déplacement et j'ai partagé une demande, un tableau Excel en disant « Si on était à Clermont-Ferrand, où est-ce que vous aimeriez vous installer ? » Et c'était un petit peu abrupt. Et ils ont dit « Non, je ne vois pas la question, je ne comprends pas la question. » Donc c'était comme ça le premier contact avec l'idée de déménager. Alors certains ont bien pris la nouvelle et ont dit « Oui, de suite, d'autres ont été plus réticents. » Pourtant, tout le monde vous a suivi. Comment vous les avez convaincus ? En fait, la région a bien fait les choses parce qu'évidemment, on sait que ça ne va pas de soi de déménager aussi loin de ses bases. Et donc, il y a eu une tournée de Clermont-Ferrand qui a été faite pour montrer les structures culturelles, ce qui permet d'accueillir les familles, les conditions de travail. Et donc, on a passé comme ça plusieurs jours avec la région et les représentants de la région qui nous ont montré les différents points intéressants de Clermont-Ferrand et de la région. C'est vrai que ce n'est pas forcément facile à vendre, Clermont-Ferrand ? A priori, oui, quand on ne connaît pas, quand on connaît, c'est facile. Mais quand on ne connaît pas, il y a des a priori qui tombent assez vite quand on commence à visiter ou à rencontrer les personnes. Un peu plus de dix ans après, tous vos salariés, sans exception, sont ravis d'avoir déménagé, même les plus réticents au départ. Je vous propose d'écouter le témoignage de deux d'entre eux. Il a fallu un petit peu de temps quand même pour se rendre compte que l'Auvergne était une région qui avait de multiples facettes et qui collait complètement à notre vision de la vie. et notre vie tant personnelle que professionnelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne regrette pas du tout notre départ. Finalement, c'est vraiment la possibilité d'être au centre du pays, de pouvoir accéder facilement à l'ensemble des villes autour, de pouvoir aussi, en dix minutes, un quart d'heure, vraiment, d'être dans les hauteurs, de pouvoir se balader, découvrir de nouveaux paysages et, effectivement, avoir pas mal d'activités, finalement, aussi bien sur Clermont-Ferrand que dans tout le Puy-de-Dôme, voire même au-delà. S'il fallait le refaire, je pense qu'on a déjà eu cette réflexion plusieurs fois de se dire que ça a été une des plus belles décisions qu'on ait prises à ce jour. En les entendant, vous vous dites quoi ? Je me dis que ça a été un Paris gagnant et que je suis content qu'ils aient adhéré, qu'ils aient adopté la région sur laquelle on a bougé. Ce n'était pas gagné. Ce n'était pas gagné, mais c'est réussi. L'Auvergne offre une qualité de vie bien différente de la région parisienne. C'est ce que vous vouliez pour vos salariés ? Oui, c'est exactement ça, parce qu'on demande à nos salariés, à l'équipe des ingénieurs, une force d'intensité, une force de disponibilité. Les projets sur lesquels ils sont sont difficiles, sont intenses. C'est à l'international. Et ce qui est important, c'est qu'une fois qu'ils ont fermé la porte du bureau, qu'ils puissent se renouveler leur esprit, qu'ils puissent trouver des choses qui leur permettent de voir autre chose. Cette qualité de vie, c'est important au quotidien ? Très important. C'est ce qui fait qu'un territoire est attractif pour des entreprises comme la nôtre. Votre entreprise, Perfect Memory, rayonne sur le plan national, même international. Vous étiez au CES à Las Vegas il y a peu. C'est le salon mondial consacré à l'innovation et aux technologies. Comme quoi, être en Auvergne n'est pas un frein pour vous ? Non, pas du tout. On était au CES, on a assigné nos premiers gros clients, très emblématiques américains. On a plus de la moitié de notre chiffre d'affaires qui est à l'international. Donc effectivement, ce n'est pas du tout une barrière ou un frein. Vivre cette expérience ensemble, quelles conséquences ça a eues sur votre groupe ? Ça les a vraiment soudés parce que, comme on a déménagé, la communauté s'est renforcée. Ça a créé une sorte de noyau dur, ça a renforcé la circulation de la culture. De nombreux sont devenus des amis. Et oui, ça a consolidé les bases sur lesquelles on a construit la société et on l'a fait évoluer. Et les salariés se sont mariés, la famille s'est agrandie ? Oui, les salariés se sont mariés, il y en a qui ont eu des enfants, qui ont acheté des maisons en Auvergne. Ce qui donne une idée qu'ils n'ont pas l'intention de bouger tout de suite. Et financièrement, c'était une bonne opération ? Oui, on a eu un vrai support du fonds d'investissement régional qui s'appelle Sofimac Partners. Ensuite, on a eu l'intervention d'une société aussi de la région qui s'appelle Inplit, qui a financé cette deuxième phase de développement de la société. Et là maintenant, on est en position de lever des fonds avec des acteurs internationaux pour accélérer notre développement et voler de nos propres ailes. En une petite phrase, qu'est-ce que vous diriez aux dirigeants qui hésitent encore à quitter la région parisienne pour s'installer, par exemple, comme vous, en Auvergne ? Venez faire un tour, je ne suis pas sûr que vous repartirez. C'était rapide, pas de regrets, effectivement. Et vous êtes très contents, vous et vos salariés. Merci Steny Solitude d'avoir été avec nous. J'espère que les dirigeants d'entreprises vous auront entendu et viendront nombreux pour s'installer en Auvergne. L'info, en plus, c'est déjà presque fini. Mais vous pouvez retrouver l'émission tous les matins du lundi au jeudi à 6h40 sur France Bleu, pays d'Auvergne. Vous pouvez également poursuivre les échanges et partager vos témoignages sur nos réseaux sociaux et nous écrire à cette adresse. Restez avec nous, l'information continue dans ICI 19-20 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité. Sous-titrage ST' 501